Salut à tous, aujourd'hui on va tester une imprimante 3D, une CNC, une graveuse laser et une imprimante 3D bicolore. Tout ça réuni en une seule machine qui s'appelle la Toy DIY. Donc c'est parti pour le déballage. Alors premièrement on y retrouve un manuel énorme. Ensuite on va avoir la boîte dédiée au montage. Dans cette boîte on y retrouve plein de petites boîtes. La première qui est le support de filament. Ensuite on a la tête laser, la tête imprimante 3D, la tête CNC et pour finir la tête impression 3D bicolore. Après on a la boîte à outils et on a la boîte avec du filament. Et donc voici le contenu des boîtes. Donc le support du filament, la tête imprimante 3D, la tête laser, la tête CNC, la tête dual color. Maintenant on a deux bobines de 300 grammes, une jaune et l'autre bleu. Dans la boîte à outils on a la pièce de test du laser. Ensuite on a la clé USB, l'ASD et les pièces de rechange. Un câble USB pour la relier à un PC. Les attaches pour la CNC. Les lunettes pour se protéger du laser. Le câble d'alimentation. Des connecteurs pour le moteur. Une alimentation 24V 5A. Des bouts de plexiglas pour tester la CNC. Du carton. Et pour finir on a les différents plateaux pour chacune des têtes. Et voilà pour le contenu de la boîte. Maintenant on va pouvoir sortir l'imprimante du carton. Et on va se référer à la notice pour enlever les vis qui servent à bloquer les axes pendant le transport. Et voilà l'imprimante est prête. On va pouvoir tester chaque outil les uns après les autres. Mais avant voici les caractéristiques de l'imprimante. Alors premièrement la taille est de 18 cm par 18 et 18. Ensuite elle possède des rails linéaires donc il y a vraiment zéro jeu dans les axes. La structure est entièrement en métal donc elle est extrêmement robuste. Elle possède une petite lumière gadget mais sympathique. Et maintenant les caractéristiques par outil. Pour l'impression 3D on a une surface magnétique avec un plateau chauffant. On a le nivellement automatique. Et donc on a deux extrudeurs pour le bicolore. Ensuite pour la graveuse laser on est sur un laser de 1,5 W. Suffisant pour graver le carton, le bois et le plexi. Et pour la CNC on a un moteur à 10 000 rotations par minute. Et voilà après avoir lu tout le manuel et regarder les vidéos sur la carte SD fournie. Je vais commencer quand même par ce que je connais déjà. Donc l'impression 3D. Alors premièrement on va allumer l'imprimante. Ensuite on va aller trouver l'option changer d'outil. Dans le menu utility et on va cliquer dessus. Ensuite on nous demande d'éteindre l'imprimante. Et donc on va pouvoir installer la tête pour l'impression 3D. Donc c'est très simple il suffit juste de la placer et de mettre cette petite vis. De brancher la nappe et pour finir insérer du filament dans l'extrudeur 1. Et insérer le PETF dans la tête. Puis il suffit de rallumer l'imprimante. Et voilà maintenant le menu de l'imprimante est pour l'outil impression 3D. Maintenant il va falloir régler le Z-Offset. Donc l'imprimante va faire un auto-home et ensuite elle va faire un nivellement du plateau. Ensuite on n'a plus qu'à faire frotter la feuille de papier et enregistrer la valeur. Et maintenant on va aller dans Print From SD et lancer l'impression de test. Et l'imprimante est partie pour un nouveau auto-home et un nouveau calibrage du plateau. Puis elle va commencer à se mettre à chauffer. Et voilà l'imprimante est prête à partir après 8 longues minutes d'attente. L'imprimante est pas trop bruyante mais le ventilateur par contre si. Et voilà l'imprimante est terminée. Donc elle est vraiment de très bonne qualité. Après j'ai remarqué que les moteurs étaient assez chauds pendant l'impression. Sûrement mauvais réglage des drivers. Et donc c'est parti pour le test de l'impression 3D bicolore. Alors je vous passe les étapes car elles sont les mêmes que pour l'impression 3D. Donc l'impression met toujours beaucoup de temps à se lancer. Et donc c'est parti. Malheureusement je ne sais pas pourquoi mais il y a eu un bouchon de filament. Donc l'impression ne s'est pas terminée. Je l'ai donc relancé. Voilà l'impression 3D bicolore est terminée. Donc la qualité est elle aussi très bien. Et j'aime la manière qu'elle fait son changement de filament. D'habitude les imprimantes 3D bicolore ont besoin de faire une colonne de purge. Mais celle-ci prend de la place sur le plateau. Or ici la tête vient en butée et fait sa purge. Et grâce à la petite rampe et les petits bouts de caoutchouc. La purge est expulsée en dehors de l'imprimante. Certes ça fout des bouts de filament partout. Mais on gagne de la place sur le plateau. Allez c'est parti pour tester la CNC. Donc toujours la même procédure pour le changement d'outil. Ensuite on va placer le plateau de la CNC. Et on va faire la découpe de test sur les bouts de plexi fournis. Je vais bien centrer et le fixer solidement pour ne pas qu'il bouge. Ensuite on va se rendre dans le menu de la CNC. Et on va se laisser guider. On nous demande de placer l'objet ce que j'ai déjà fait. Ensuite on nous demande de déplacer les axes. Il faut donc les mettre les plus au centre possible. Et pour le Z il faut que la fraise frotte gentiment la feuille. Et on n'a plus qu'à enregistrer. Et on peut lancer l'impression. Comme vous pouvez l'entendre c'est très bruyant. Et voilà c'est fini. Donc le résultat est vraiment pas mal. Enfin pour moi qui n'ai jamais fait de CNC. Je trouve que l'utilisation est extrêmement simple. Et je n'ai pas eu de difficulté. Mais un point négatif c'est que ça fait énormément de poussière et énormément de bruit. Et par la suite j'ai vu qu'on ne pouvait faire que de la CNC 2D et pas de la CNC 3D. Donc je suis assez déçu. Et donc il ne nous reste plus qu'à tester la gravure laser. Après avoir installé l'outil laser on nous demande de placer l'objet. Donc il faut mettre un peu de scotch pour ne pas qu'il bouge. Ensuite il faut faire un auto-home. Ce qui va permettre au laser de savoir l'épaisseur de l'objet pour se placer par la suite. Ensuite on peut faire un prescan pour savoir si notre objet est bien centré. Ensuite on sauvegarde et on peut lancer l'impression. Mais avant attention à bien enfiler vos lunettes de protection. Car c'est un laser de catégorie 4 assez puissant pour causer des dégâts irréversibles sur la rétine. Allez je vous laisse avec cette gravure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà le résultat est fini. Donc pareil c'est ma première gravure laser et je la trouve plutôt pas mal. Je me suis souvenu par la suite qu'il fallait régler le focus mais pour ma part il n'y a pas eu besoin. Bon voilà on a enfin testé chaque outil et donc c'est parti pour mon avis sur cette imprimante. Alors dans l'ensemble cette imprimante est géniale car elle vous permet de réaliser plein de choses. Pour moi qui connaissais que l'impression 3D ça m'a permis de découvrir la CNC et la gravure laser. L'utilisation est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Le slicer fourni qui est une version de cure-up simplifiée pour l'impression 3D et pour la gravure laser et la CNC on a deux autres logiciels fournis. Et leur utilisation est elle aussi très simple et très intuitive. La qualité sur chaque outil qu'elle propose est elle aussi très bien. Les gravures laser sont nettes, l'impression 3D est géniale et pareil pour la CNC. Mais elle a quand même des points négatifs. Déjà le temps pour lancer une impression. Les auto-ohms sont interminables car l'imprimante doit déployer son palpeur et pour cela elle va venir en butée contre le haut. Ce qui fait perdre énormément de temps. Surtout qu'elle le fait deux fois avant une impression. Ensuite j'ai remarqué que le support de bobine livrée n'était pas de très bonne qualité. Les bobines ont du mal à rouler dessus. Et pour finir sur les points négatifs, les moteurs ont tendance à énormément chauffer. Pour conclure sur cette imprimante, je la trouve pas mal pour découvrir différentes machines. Mais je trouve que son prix est assez élevé. En effet elle est proposée à 500€. Certes moins cher qu'une imprimante 3D, une CNC et une graveuse laser séparée. Mais assez cher pour de la découverte. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada